Les fins de mois difficiles, il y en a qui ne savent toujours pas ce que c'est. Ce sont les Russes. Depuis l'an 2000, ces riches voisins de l'Est investissent massivement en France. Officiellement, ils seraient plus de 5000. En réalité, ils seraient 10 fois plus. Palace, voitures de sport, villas de rêve, boutiques de luxe. Pour eux, tout est permis. Ils aiment ce qui brille, ils aiment les belles choses. Donc ils ne regardent pas les prix. Un Russe peut dépenser, à mon avis, jusqu'à plusieurs millions d'euros dans une soirée. Ça le choquera pas. Et c'est vrai qu'ils ont les moyens. La Russie compte pas moins de 87 milliardaires contre une toute petite dizaine en France. Alors forcément, quand ces riches hommes d'affaires décident de s'installer quelque part, rien ne leur résiste. On se fait plaisir, on aime les belles choses. Ils affolent les prix. Alors pourquoi les Russes ont-ils jeté leur dévolu sur la France ? Comment dépensent-ils leur argent ? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Le здоровье ? Yes. Olga Pachenko vient de Moscou. Elle est arrivée à Paris il y a 4 ans. Aujourd'hui, Olga a de quoi être stressée. Elle dirige l'un des restaurants les plus chics de la capitale. 4 étages, une vingtaine d'employés. Elle gagne 10 000 euros par mois. Ce restaurant appartient en fait à un riche industriel d'origine géorgienne. L'homme d'affaires a repris l'établissement il y a 2 ans pour 30 millions d'euros. Et il a demandé à cette jeune femme de 23 ans de diriger ce restaurant d'une main de fer. Vous êtes fière de cette responsabilité ? Oui. Je pense qu'à mon âge, c'est très bien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à 23 ans, trouver moins une personne qui gère 4 étages, un restaurant de 4 étages à Saint-Germain-de-Pré. Ça n'existe pas. Et à 23 ans, elle n'a pas froid aux yeux. Ce soir, elle doit organiser un anniversaire surprise. Celui du fils du propriétaire. Olga n'a pas le droit de le décevoir. Toute la jeunesse d'horérusse de Paris est invitée. Alors pour les bluffer, elle a engagé un grand DJ. Une prestation comme celle-là, ça se chiffre à peut-être combien ? C'est délicat de vous répondre. Je parle sous le contrôle d'Olga, mais... Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. On me demande au niveau de la tarification de la soirée. Euh, non. Avec Olga, l'argent, ça se montre. Mais on n'en parle pas. Ça représente plusieurs milliers d'euros. Comment ? Plusieurs milliers d'euros. Ce qui est tout à fait normal. DJ professionnel qui mixe avec Bob Sinclair, excusez-moi. Ça s'éclaire à net, 4 danseuses. Mais c'est tout à fait le budget. Donc, voilà. Pardon. Je peux. Un budget de 15 000 euros, mais... Chut ! C'est un secret. Pas de temps à perdre pour Olga. Elle doit se rendre chez le roi de la soirée. Tocha, le fils du milliardaire, habite le 16e arrondissement. Le jeune homme y possède un luxueux duplex de 300 m2. Et lui n'a pas eu besoin de recourir à un crédit. C'est son père qui le lui a offert. Mais ça a tout de même pris un an. Rapport DRG, enquête du fisc. On ne rigole pas avec l'argent des Russes. C'est pas facile pour quelqu'un de l'Est, en Russie, en Georgie, peu importe, d'acheter quelque chose à Paris. Parce que c'est pas évident d'arriver comme ça, avec des millions, et puis dire, voilà, je veux ça, 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 ça. Tu dois prouver quand même d'où faire tes capitaux, tes fonds. Parce que si c'est pas l'argent gagné en France, il faut quand même vérifier comment elle est gagnée. Il faut qu'on y aille maintenant. La petite visite guidée attendra. Tosha n'a pas que ça à faire. Quelques billets de 500 euros et le jeune homme est prêt pour sa grande soirée. Papa est généraux, il a même mis sa voiture à disposition. Il n'en existe que 25 exemplaires dans le monde. Le grand luxe pour découvrir Paris by Night. Ça fait un an qu'il habite là. Il a beaucoup apprécié la ville. Il a trouvé des amis. Donc maintenant, pour lui, c'est un amusant, sympa, vraiment tout à fait agréable. Il pourra rester pour la vie ici. Il sait ce qu'il dit en tout cas. Olga a invité tout ce qui se fait de plus jet-set russe à Paris. Ce soir, Tosha fête ses 21 ans et c'est son père qui régale. Pour les Russes, une fête digne de ce nom, c'est toujours la même recette que ça se passe à Paris, New York ou Londres. Il faut des jolies filles, des danseuses sexy, un DJ branché. Et que ça dure comme ça jusqu'au bout de la nuit. J'aime les surprises, c'est tellement parfait. C'est trop bien, j'adore, c'est incroyable. Je suis très 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 content. Ça valait le coup de casser la pierre. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est très bien. Mais il y a encore plus fou. Quand les Russes ont vraiment envie d'étonner leurs invités, l'extravagance n'a plus aucune limite. Ils sont même prêts à dépenser des fortunes pour faire parler d'eux. Comme cette soirée Bollywood organisée cet été sur la Côte d'Azur. Facture, 3 millions d'euros payés rubis sur l'ongle par l'une des plus grosses fortunes de Moscou. L'homme qui a organisé cet événement, c'est lui Stéphane Grosso, un habitué de ce genre de business. On s'amuse avec les Russes parce qu'effectivement, on peut tout se permettre. Et eux, ils sont des fêtes complètement folles. Il faut avoir réponse à tout. On ne peut pas dire à un client russe, non, ce n'est pas possible. On doit toujours honorer ce que demande un russe. Alors Stéphane ne dit jamais non et surtout, il empoche ses 30% au passage. Pour l'instant, les Russes font bien fonctionner les affaires. C'est une vraie aubaine. Mais là où les Russes ont le plus investi, c'est dans l'immobilier, bien sûr. En 5 ans, la Côte d'Azur est devenue une véritable annexe de Moscou. Et le prix au mètre carré flambe. Le dernier chic possédait une maison à Monaco, Cannes ou Saint-Jean-Cap-Ferrat, même si c'est pour l'habiter 15 jours par an. Les nouveaux riches russes, les Novarich, comme on les appelle ici, ce promoteur immobilier en a fait son business. Aujourd'hui, c'est même l'essentiel de sa clientèle. Petit tour en hélicoptère pour survoler leurs plus belles acquisitions. Nous allons survoler une propriété appartenant à un client russe, je tairai le nom, assez connu, face à la mer, un environnement exceptionnel pour une villa de prestige. La réplique quasi exacte de la Maison-Blanche, le propriétaire Roman Abramovich, l'homme qui valait 29 milliards. Le patron du club de foot de Chelsea l'a acheté pour 30 millions d'euros. Elle en vaudrait au moins 3 ou 4 fois plus aujourd'hui. Désormais, une villa sur 10 appartient à un Russe. L'abbé des milliardaires n'a jamais aussi bien porté son nom. Retour sur Terre avec Philippe Magot, ça fait 15 ans qu'il travaille avec les Russes. Alors il commence à bien les connaître. Ils souhaitent avoir des villas directement pieds dans l'eau pour pouvoir user et jouir de leurs propriétés sans avoir tout un troupeau de curieux à côté et de pouvoir inviter de nombreuses personnes. Et pour éviter les regards indiscrets, certains n'hésitent plus à se retrancher dans l'arrière-pays. Derrière ces grilles, le must pour un Russe. Voici un exemple de propriété qui peut atterrer notre clientèle russe. On a des finitions de très très bonne qualité. A savoir que nous sommes un peu isolés dans la forêt. 700 mètres carrés habitables, suivez le guide. Je vous propose de commencer par la chambre principale. 5 chambres avec salle de bain privée, marbre, robinetterie en plaqué or. Faut que ça brille. Les femmes russes regardent énormément la salle de bain et les dressings. C'est une clientèle assez frivole qui aime bien acheter ce genre de choses. Donc effectivement, il faut avoir de quoi recevoir toutes ces acquisitions. Et ce n'est pas fini. Cuisine en lave de volcans, sauna, piscine de grand standing. Et on a pensé à tout des logements pour le petit personnel. Ici, on a toute une partie pour le personnel. Un petit peu en deçà de la maison qui permet de ne pas faire trop de mixité. La vue mère laisse un peu à désirer. Mais la maison vaut tout de même 50 millions d'euros. Elle n'est même pas en vente depuis une semaine que déjà 4 acheteurs sont sur le coup. Que des Russes, prêts à payer cash. Généralement, c'est un paiement comptant, sans recours à aucun crédit. 50 millions, ils peuvent les payer cash ? Ils ont les capacités de les payer cash. Les petits caprices des Russes ignorent jusqu'à l'existence des permis de construire et de la loi littorale. A Cannes, l'un d'eux a demandé qu'on détourne la ligne de chemin de fer parce que le bruit des trains le dérangeait. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est un Kazakh qui a voulu déplacer le sémaphore parce qu'il lui gâchait la vue. M. le maire n'en croyait pas ses oreilles et il a trouvé une expression bien de chez lui pour qualifier leur lubi. En Missoie, on dit « riques et foils » et « fensinque et voiles ». Alors, la traduction sous-titrée, c'est « les riches et les fous font ce qu'ils veulent ». C'était peut-être pas fou, mais c'était très riche. Le maire a poliment refusé la proposition. Par encunier, le Kazakh a offert une vedette flambant neuve à la ville pour surveiller sa propriété en son absence. Ils sont exigeants toujours, arrogants parfois. Bref, les commerçants de la croisette les adorent. Quand ils voient débarquer les Russes, ils savent que la carte bleue va chauffer. « C'est typiquement ce qui peut plaire à un client russe. » « Parce que c'est beau et ça brille. » La petite bague pour madame, c'est 52 000 euros. « Combien ça coûte en plus ? Je m'en souviens, je la veux maintenant. » « C'est d'avoir le produit qui va l'intéresser de suite. » Les affaires, les Russes, les font marcher partout. Et désormais, même là où on ne les attend pas. En Charente, par exemple, ils font dans le cognac maintenant. Ils ont déjà racheté 4 des plus grandes maisons, mais dans le coin, ça ne plaît pas à tout le monde. Le cognacé est du genre méfiant. « Le cognac français, c'est un cognac français. » « Comment ça se fait que c'est les Russes qui achètent et pas les Français ? » « C'est moche. » Il faut dire qu'un Russe ici, ça se repère à 10 km à la ronde. Manteau de fourrure et bottes à talons dans les vignes. Marina est de Moscou et elle est à la tête de l'une de ces 4 maisons de cognac. « Le cœur de cognac, c'est le cœur d'industrie de luxe. » Marina travaille pour le roi de la métallurgie russe. La distillerie était au bord de la faillite il y a un an et demi. Son patron l'a racheté pour une misère, 3 millions d'euros. Et son cognac se vend maintenant dans toute la Russie. « La société est toujours vivante parce que sinon, tout le monde pouvait juste perdre son travail. » Quand les Russes sont achetées ici, les habitants ont imaginé le pire qu'ils allaient faire de la contrefaçon de cognac. Vendre du brandy, une vulgaire haute vie, sous la prestigieuse appellation cognac, sacrilège. « Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de peur que, par exemple, certains profitent de leur vignoble en cognac pour faire du faux brandy en Russie. Nous, on n'a aucune envie ni besoin de faire du faux cognac. » « Je ne peux pas le prendre sérieusement. » « Pour moi, c'est juste pas rentable acheter les vignes en grand champagne pour faire du brandy. » « En attendant, la société de Marina se porte bien. Son chiffre d'affaires a doublé. Les Russes boivent son cognac, comme du petit lait. » « Exceptionnel. » « Faut pas en abuser, Marina du cognac. » Les Russes ne viennent plus en France pour jouer les simples touristes et faire la fête. À coups de roubles et de dollars, ils investissent dans tous les secteurs de l'économie. Ils sont désormais devenus incontournables. Ils se sont désormais devenus incont